Merci à tous d'être venus. Je vais juste me présenter un peu plus en détail, parce que certains sites peuvent vous intéresser. Je suis directeur de la publication de différents sites publics, bibliothèques numériques d'histoire des sciences, qui sont des textes scientifiques commentés par des sciences contemporaines, des textes qui ont compté dans la science. Et on s'est mis à la vidéo, c'est un site qui a une quinzaine de vidéos pour l'instant de culture générale, d'histoire, pas mal. Depuis un an, qui est un site plus grand public que l'autre, pour lequel je suis en train de chercher des partenariats publics. Je me suis longtemps occupé de la SABX, société savante, sur l'histoire de l'école polytechnique. Et puis, comme Paul le disait, je suis chercheur associé à Paris-Digreau. Donc, j'ai été associé à ma thèse, qui est devenu mon thèse de recherche plutôt mineure. J'avais fait ma thèse sur le physicien Coriolis. Et donc, notamment cette période sur laquelle je reviendrai d'ailleurs, l'histoire des sciences en France, 1795-1840. Et mon major, c'est-à-dire mon thèse de recherche principale, c'est vraiment ce que j'ai appelé la thèse de sciences, qui sont les critiques assez radicales des théories scientifiques, l'arbitrité, le darwinisme. Et puis, je me suis intéressé plus globalement, peut-être en élargissant mon domaine, mais c'est peut-être un peu moins pointu, à l'histoire, la critique de la modernité technique. Je mène un séminaire de M de recherche et un séminaire de M1 à l'Arcet sur la critique de la modernité technique de Péguy, au XXe siècle en France de Péguy à nos jours, la critique de l'Internet aussi, je l'utilise pas mal simple. Et aussi, je me suis intéressé un peu dans le cadre de la technique et finalement les organisations scientifiques et techniques, les organisations techniques, les organisations administratives, la technocratie. Donc j'avais créé ce blog, pas académique, mais qui est assez documenté sur les élites et dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, je voulais faire quand même un avertissement, plusieurs avertissements, parce que c'est un discours un peu particulier, que je vais te dire, donc je préfère que... Enfin, je suis très élevé à la critique de la suite, mais je donne quand même mes avertissements. Donc j'ai fait un site abond historique, moi je suis plutôt plutôt... Oui, à partir de... Comme le rappelait Paul, moi je suis parti de la... J'ai refait de la vulgarisation scientifique en 2006, donc j'ai fait de l'histoire des sciences, donc j'ai fait de la vulgarisation scientifique, ensuite de l'histoire des sciences, et maintenant je fais pas mal d'histoire, la critique de la modernité technique, et l'histoire des idées aussi. Donc je vais vous faire un site abond historique, dont le dernier concerne la période plus temporelle, donc vous n'êtes pas historique, plus prospectif, plus critique. Les autres sont appuyés sur des choses assez précises quand même, parce que je travaille par... Excusez-moi, je me dis un peu ce sur quoi je me fonde, ma thèse, j'y reviendrai, un article sur les invocations de Saint-Simon, dans les discours techno-managériaux contemporains, qui était dans un colloque à l'Université des communes de Belfort-Montbélière, je vais parler d'un quelqu'un qui s'appelle Adolphe Walfant, j'ai fait un article dans un ouvrage politique à paraître, je vais parler de quelqu'un qui s'appelle Louis Armand, dans les années 1960, et là aussi j'ai fait un article dans une revue L'Homme et la société, voilà, et j'ai eu en train de contribuer dans des conversations sur l'université des grandes écoles. Alors je ne suis pas là pour décorer, je m'excuse, je ne prends pas mal de précautions pour ma voix, je ne suis pas là pour déplorer un état de fait, disons, je considère qu'on est quand même dans une situation actuelle un peu problématique de rapport entre la position des élites en France, et je propose une grille de lecture historique, voilà, je sais que je relis les événements depuis 1795, via ce mot de la technocratie, donc évidemment je suis, moi je n'adhère pas à des théories explicatives, super simplistes, etc., contre le grand capital, etc., j'ai mis longtemps à me faire au mot néolibéralisme, c'est-à-dire que j'ai longtemps pensé que c'est un mot qui est utilisé par les adversaires, et en fait je parlais du capitalisme, du social-capitalisme, finalement le terme néolibéralisme est quand même celui, enfin, que je vois maintenant de manière assez neutre, c'est celui qui me paraît le plus décrire les problématiques que je vais décrire, et qui me paraît le plus adapté, évidemment, donc je vous dis, j'ai vu quelques réductions, évidemment je vais vous décrire des tendances, ce ne sera pas des virages à 80 degrés, vous aurez l'impression que je suis répétitif, mais justement je insisterai sur ces tendances, parce qu'elles se répètent finalement, alors ce n'est pas des virages à 100 degrés, ce n'est peut-être même pas des virages du tout, si vous voulez, mais je pense que c'est plutôt une grille de lecture à travers la constitution des élites en France, et encore une fois, et enfin, dernière avertissement, oui, ça vous paraîtra peut-être d'un discours un peu élitaire, au sens où je parle un peu d'en haut, enfin, c'est-à-dire du fort d'État auquel j'appartiens, mais surtout, donc j'ai analysé l'histoire, enfin, je pense que ça fait partie, c'est constitutif de la société française, et je pense qu'en ce sens, ça peut intéresser tout le monde, et je fais une mienne, une phrase d'un ingénieur des comptes, qui s'appelle Pierre S, je crois, donc, voilà, je ne suis pas en train de critiquer la façon dont une société fait ses élites, juste, je dis, oui, je dis avec lui, oui, à l'élitisme, à une forme d'élitisme, il faut des élites, non, à une espèce de micro-élitisme, on va voir notamment dans la période contemporaine, qui sont les corps d'État, etc., donc c'est ce qui me paraît assez intéressant. Voilà, donc ça, c'était les avertissements, excusez-moi, toutes ces précautions raccordes-là, mais je vais commencer par, donc, Rassi, Tableau, le premier tableau, donc, tableau numéro 1, alors les dates, je vous dis, je serai un peu près, donc la création de l'école polytechnique, 1794, et je vais revenir sur une notion qui paraît tout à fait intéressante, des ingénieurs savants. Voilà. Donc, je ne vais pas faire à chaque fois l'histoire, je ne vais pas balayer assez vite, mais bon, je pense que, encore une fois, c'est cette grille de lecture que je prends à travers 200 ans, donc 210 ans. Donc, fournir des câbles à la nation révolutionnaire, je ne reviens pas là-dessus. Enfanche, il y a des choses intéressantes qui sont moins connues, justement, qui sont ce qu'on appelle à l'époque, ce que les historiens d'école polytechnique, dès 1828, le premier historien de l'école polytechnique Fourcy, appellent le privilège de recrutement. C'est-à-dire que le mois du... Bon, des mières en 4, c'est-à-dire du 22 octobre 1775, c'est-à-dire exactement une année après la création de l'école polytechnique, donne cet article qui est toujours en vigueur, d'ailleurs, à l'avenir, il nous aura plus admis aux écoles particulières du génie militaire, les plus échaussées, les villes, les géographes, que les jeunes gens y ont passé à l'école polytechnique. Et donc, curieusement, c'est important de connaître les principes de notre... comment on fonctionne. On fonctionne encore sur la base de cet article 1795, c'est-à-dire que ça, ça veut dire le recrutement des corps d'État, des corps techniques, du corps des mines, du corps des ponts, à la sortie de l'école polytechnique. Évidemment, le recrutement, c'est ouvert, j'aurais dû vous mettre, vous avez maintenant des codes normaux supérieurs, du concours interne, il y a même, depuis une loi de 2014, un docteur parent issu de l'université, enfin, il y a souvent quelqu'un qui a fait une grande école avant, enfin, bon, pas si. Donc, mais en gros, cet article, elle serait à 70%, c'est-à-dire que les corps, à la sortie de l'école polytechnique. Ce qui distingue l'école polytechnique, c'est pour ça que ça s'appelait un privilège déjà à l'époque, un privilège au sens... Et d'ailleurs, on parlait en 1828 déjà de la possibilité d'abolir ce privilège, privilège que n'avait pas l'école centrale créée, elle, en 1828. Donc, vous voyez, je pense que c'est important d'avoir ça en tête qu'on vit encore sur des choses comme ça, constitutives, pas de critiques que je fais, c'est des constatations. Et en fait, ce qui va se passer, curieusement, donc, on va avoir, comme Lazare Caron voulait, des militaires, des ingénieurs militaires, donc Génie, dans l'artillerie, c'était censé aussi remplacer l'école du génie de Mézières, donc, c'est ce que voulait le membre du comité de salut public, Lazare Caron. Mais surtout, on va avoir ce qu'on appelle ce que les historiens notamment, mon directeur de thèse, Bruno Vélos, l'a appelé l'école de monde, va former, on peut dire, les plus brillants scientifiques en Europe à ce moment-là. Donc, on doit tout considérer que c'est un détournement, je ne sais pas, mais je vais vous donner quelques noms et c'est de titre de ma diapositive. c'est l'âge d'or de la science en France à ce moment-là. Vous avez notamment le bordel de la chaussée qui tient le haut du pavé à ce moment-là. Il a été créé en 1716 alors que l'école des milles elle-même écrite en 1736 comme si vous voyez dans les années 1800, le corps des ponts a une histoire tutélaire que non pas du tout des milles. Et donc, je vous donne quelques noms de coriolis sur lesquels j'ai fait ma thèse, naqué, les équations naqué, stokes, gay, du sac, du corps des ponts aussi. On a vu un des pouvoirs mathématiciens du 19e siècle, Cauchy, bien plus sympathique, Cauchy, Fresnel, un pouvoir physique du 19e siècle aussi. Donc, ça, c'est le corps des ponts et d'autres polytechniciens. Donc, voilà, si vous voulez, lance-le. On va avoir par cette école polytechnique un âge d'or de la science en France de 1795 à 1840. En gros, et ça a été répertorié, c'est une scénarité qui est tout à fait étonnant. Voilà. Et donc, j'aurais dû mettre ça plutôt parce que c'est un philosophe des sciences qui s'appelle Heidro Grattan Guinness qui est mort en 2014 et qui a inventé cette notion que je trouve très fertile et que j'ai beaucoup utilisé dans ma thèse. C'est des ingénieurs savants. C'est ça, cette spécificité de l'école de Monge, c'est celle des ingénieurs savants. Alors, dans le sens savant-ingénieur, ils appliquent, c'est un sens assez classique dans le sens savant vers ingénieur, c'est-à-dire qu'ils appliquent leur connaissance scientifique aux techniques et métiers de la révolution industrielle. Je vous ai mis derrière la machine de Watt qui symbolise la première révolution industrielle de 1760, 1760, mais surtout dans l'autre sens et c'est ça de la richesse de la notion introduite par Gratton-Gunesque, c'est ça d'ingénieur vers savant. Ils créent vraiment, de par leur formation scientifique, c'est des théoriciens, les polytechniciens sont souvent des théoriciens, ils vont créer des nouvelles branches de la science fondamentale en les nourrissant de leurs résultats d'un terrain. On voit comment Ponslet, à partir, Jean-Victor Ponslet par exemple, à partir des roues à aubes de Moulin, fait une derie, des roues à aubes, fait l'hydrodynamique, comment Coriolis, à partir d'une erreur faite par Ponslet dans le mouvement du couteau que le long de l'aube invente la force centrifuge composée, c'est-à-dire ce qui deviendra la force motorologique avec le mouvement de la roue et le mouvement de la goutte d'eau dans l'aube. Et donc, c'est à partir de choses très concrètes finalement, de choses techniques très concrètes qui vont créer de nouvelles branches de la science. C'est ça, ce lien ingénieur vers savant, surtout dans le sens ingénieur vers savant. Pour vous donner des exemples mécaniques appliquées, j'ai cité l'exemple de Coriolis, théorie des machines aussi, hydraulique, navier, les équations de navier-stokes, résistance des matériaux, vous avez des gens comme Lamé, Gabriel Lamé qui s'intéresse aux broussures d'églises pendant la campagne de Russie et qui fait les fameux coefficients de Lamé, l'élasticité, la résistance des matériaux. Donc, s'il vous plaît, il y a... Et puis, alors, le plus bel exemple c'est celui de la terre d'une finale, c'est souvent un exemple qui est pris pour illustrer le fait que justement la technique précédait parfois la science contrairement à des idées reçues, la technique précédait la science, la machine de Watt, elle fonctionnait sans qu'on en ait vraiment expliqué la théorie. Et donc, la machine de Watt peut-être fonctionner en 1770, il faut attendre cette d'icargneau, le fils de celui dont je parlais tout à l'heure, 1824, pour avoir les ombrions de la thermodynamique, réflexion sur la puissance motrice du flux. C'est peut-être la plus belle, quoi que j'aime bien cette de Coriolis aussi, puisque je travaille dessus, c'est une Coriolis qui part vraiment du mouvement de la coupe dans un... dans une... dans une peau à aube, il rectifie une erreur et ça fait une théorique et c'est une pendule de Foucault que les astrophysiciens Mme Beauclair qui s'y présente, enfin, je suis souvent discuté avec des astrophysiciens qui utilisent la forme de Burelis dans les planètes. Donc, vous voyez, à partir de ça d'une coupe d'eau... Bon, j'exagère un tout petit peu, mais à la base, c'était ça. Et donc, voilà, comment cette science est faite à partir de la technique. Bon, c'est pas l'objet de ma conférence, mais je... Bon, je vais faire une conférence là-dessus. Voilà. Et donc, ça, c'est le premier tableau. Donc, celui d'une... d'une... 1715-1840 d'un âge d'or de la science en France. Et après, je ne suis pas en train de faire le nostalgique du tout différent tableau qui sont quand même des choses assez décrites et qu'il est intéressant d'avoir en tête, à mon avis, 30 ans, elle m'intéresse. Donc, les débuts d'une France d'ingénieurs, va y avoir vraiment un mouvement assez sensible, enfin bon, qui se fait dans une certaine continuité aussi, qui sont les débuts d'une France d'ingénieurs, en fait. le saint-simonisme. Alors, quand j'entra au Corpéville, on me dit « Vous êtes des descendants de saint-simon. » Je connaissais un peu le mémorialiste, vous savez, quand on rentre, soit avec les techniques, on a un peu le futur historique, cas d'important. Je ne sais pas comment le mémorialisme de Bucathos. Je me demandais ce qu'il venait faire là-dedans, là. Et c'est après que j'ai compris que c'était le conte de saint-simon, je vais y revenir « 1716-1825 » et « L'utopie saint-simonienne ». Connue notamment pour la parabole de saint-simon, je vous l'ai mis parce que vraiment, c'est... Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la parabole de saint-simon ? Oui, je vais vous l'imaginer un petit peu. Je vous la redonne, là. 1819, donc... Voilà. Je ne vais pas vous la faire en entier, mais je vous ai mis les principes au passage parce que c'est une... La parabole de saint-simon, c'est quelque chose qui a mis en appui une valeur tout à fait étonnante. Nous supposons que la France perdent subitement ses 50 premiers physiciens, ses 50 premiers chimistes, on ne va pas tout faire, mais après ça continue, ses 50 premiers mécaniciens, ses 50 premiers... Alors là, ce n'est pas toujours 50, ses 50 premiers architectes, ses 50 premiers médecins, ses 600 premiers cultivateurs. Donc, voilà, dans ce style très littéraire... Enfin, très, très... Alors, donc, voilà, il faudrait à la France au moins une génération entière pour réparer ce malheur car les hommes qui se distinguent ont les travaux d'une utilité positive, positive au sens... à la fois positif et positive au sens qu'on tient, d'une utilité effective, qui répondent de nos jours, sont véritables anomalies, la nature n'est pas protique d'anomalie. Passons à une autre supposition. Admettons que la France conserve ce dont on vient de parler et qu'elle a le malheur de perdre le même jour à un moment de 1929. monsieur Frère Férois, monsieur le... Oui, monsieur le... Cet accident affligerait certainement les Français parce qu'ils sont bons, parce qu'ils seraient droits avec indifférence la disparition subie d'un aussi grand nombre de leurs compatriotes, mais cette perte des 30 000 individus réputés les plus importants de l'État ne leur causerait de chacun que sous un rapport... Enfin, je ne vais pas tout dire, mais c'est une chose très amusante qui est là. Il existe un grand nombre de Français en état qui exercent les fonctions de Frère du Roi, des Mères du Monsieur, beaucoup sont capables d'occuper des places de prince, tous aussi convenablement comme au final le tout n'est pas. Donc, c'est une parabole qui a forte valeur, je trouve, universelle. Et donc, voilà, le comble de Saint-Simon, 1770-1825, il a en plus été écrit dessus, et il va un peu traverser mon exposé là, parce que, justement pour la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, quand il est descendant de Saint-Simon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis désolé, je ne suis pas un spécialiste de Saint-Simon, quand j'étais sur Coriolis, je ne serais plus, mais là, voilà, donc, c'est une utopie industrielle, sociale, il y a aussi la formation, après avoir formé, comme vous voulez Lazare Carmo, des cadres pour la nation, il s'agissait de former des ouvriers et des contre-maîtres pour cette révolution industrielle, les former, les éduquer, etc. Donc, il y avait cette espèce d'utopie sociale, aussi, de faire en sorte que, cette population ouvrière puisse apprendre, puisse comprendre ce qu'elle fait, donc, il y avait des côtés tout à fait positifs, positifs, donc, alors, cette utopie saint-simonienne, alors là, c'est tout à fait étonnant, séduire de nombreux polytechniciens, donc, vraiment, qui font le corps, d'où la phrase que vous disiez tout à l'heure, les descendants de saint-simonienne, donc, séduire de nombreux polytechniciens, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, enfin, dans une certaine vulgate, le père enfantin, donc, qui est sur la colline de Bénile-Montant, là, une certaine phrase, aussi, qui était d'un polytechnicien, et saint-simon, comme l'est dit, est encore invoqué de nos jours. Alors, on qualifie cette utopie sociale comme utopie fourriériste, dont on pourra parler, si ça vous intéresse, mais, je suis un peu de nos propons, il y avait des polytechniciens, mais moins, une utopie sociale très martielle, donc, et alors, un historien, un historien un peu court, d'ailleurs, très critique, dans une mouvance écologiste, dit, pour le décorer, la seule utopie qui aurait réussi, finalement, parce qu'il y a eu une industrialisation, et il y a eu ce que voulait saint-simon, c'est-à-dire l'industrie, le développement de ces artisans, les 50 physiciens, les 50 artisans, les 50 industriels, finalement, c'est ceux-là qui ont pris, enfin, qui en ont eu une importance. Et donc, cette phrase, l'une des seuls de ce topique qui a réussi, est, à mon avis, intéressante. Et alors, pour voir les choses de manière positive, parce que je pense qu'il y a une manière positive, donc, c'est la deuxième étape par rapport à celle que je vous ai décrite tout à l'heure, qui est l'âge d'or de la science, c'est vraiment une France d'ingénieur née de la seconde révolution industrielle. C'est-à-dire que, autant que vous pouvez considérer peut-être que la France est un peu en retard sur la première révolution industrielle qui naît en Angleterre avec la cachette de Watt, Angleterre est presque là dans la France aussi, avec Manchester, etc. mais vraiment, la France prend le virage de cette révolution industrielle avec ses polytechniciens saint-simoniens. Alors, la contrepartie, il y a une contrepartie qui a été décrite dans la littérature, nombreux historiens sont d'accord là-dessus. La France, du coup, va décliner du point de vue de la science, c'est-à-dire que on perd sur ce que je vous ai décrit en première phase, c'est-à-dire qu'à partir de 1850, justement, l'école polytechnique ne forme plus, enfin, il y a encore des scientifiques, bien sûr, mais pas à ce niveau de cet acné que ça avait atteinte dans la période précédente. Donc, d'ailleurs, il faut attendre Pasteur la montée en puissance de l'école normale supérieure qui était assez inexistante jusque dans les années 1870-1880 pour que reprenne l'aspect de Pasteur qui est beaucoup pour l'ES. Ce qui explique beaucoup de choses je vous le dis assez vite, mais j'ai pas mal écrit là-dessus, j'ai trouvé des... beaucoup... Roger Pagliant a écrit là-dessus, Dominique Pesne aussi, ce qui fait qu'il y a justement dans cette période très critique 1870-1900 où va se... où va se... se nouer toute cette physique théorique, avec la physique quantique que je vais dans l'ordre, la physique statistique de Boltzmann, la physique quantique de Planck puis Einstein et la relativité du même, eh bien, il n'y a pas... c'est une physique très théorique au départ et donc il n'y a pas d'école de physique théorique en France à ce moment-là. Il faut attendre assez longtemps pour qu'on rattrape le coach. En revanche, il y a des sortes qu'on appelle toujours maintenant et qui les font du corps et bien par certains, pourquoi pas, après, une école de mathématiques française et vraiment, je pense qu'on peut la dater de ce moment-là à partir du moment où l'école normale supérieure vraiment prend le relais et on peut considérer que du point de vue de la science, la main passe, je vous le dis à la grosse, mais la main passe de Polytechnique à l'école normale supérieure en rythme moincaré en 1872. Il hésite entre les deux, il prend Polytechnique pour des vêtements familiales mais c'est sans doute le dernier qui fera ce choix prix Nobel par la solution en manière voilà, donc on perd sur la cette science mais on gagne sur la cette révolution industrielle. Alors je continue sur celle à décrire cette deuxième étape donc une France d'ingénieurs et de la seconde révolution industrielle donc je vous parlais de la commune de Mélis-Montant jusqu'au PLM c'est-à-dire au Paris-Lyon-Marseille pour une prospère enfantin j'ai cité mais surtout alors des noms à l'école des mines il y a une salle Michel Chevalier qui est la salle du corps des mines quelqu'un qui est un peu plus qui est déconseillé de Napoléon III Paulin Calabo qui crée le Paris-Lyon-Marseille donc ça va être donc ces polytechniciens vont industrialiser la France en ayant leur formation de corps d'état et en se réclamant Saint-Simon je pense des intellectuels un Saint-Simonisme pense muet métamorphosant une forme de libéralisme industriel et social peut-être parce qu'il y avait ces aspects là chez Saint-Simon donc voilà au départ c'est et au passage on peut noter d'ailleurs que avec l'importance le chemin de fer c'est la seconde récule du chemin du fait c'est l'électricité le chemin de fer mais le chemin de fer c'est surtout c'est pas les voyageurs le chemin de fer c'est le charbon c'est les mines et donc la main passe aussi au corps des mines plus qu'au corps des ponts dans la période précédente donc voilà c'est quelques grilles explicatives comme ça et donc à ce moment là on voit dans les textes à cette époque par exemple je vais parler le chemin de fer la compagnie de fer la compagnie de Suez ou la régie directe par l'État et ses fonctionnaires des corps aussi le métro parisien fin du 19ème siècle va se faire en régie directe par la ville donc voyez il y a cette hésitation entre deux au départ il n'y a que des compagnies privées de chemin de fer c'est pour ça qu'il y a été mis à l'égard à Paris et donc voilà ce tableau que vous voulez vous marquer c'est vraiment le passage à une France d'ingénieurs sur la base de ces ingénieurs là aussi c'est eux qui créent les grands réseaux ferroviaires un peu au détriment de la science et donc le tableau 3 j'essaie de mêler évolution politique des régimes et via le sujet qui nous intéresse et l'hypothèse que je fais mon directeur de hôtesse m'a fait un historien de me faire des hypothèses donc voilà je commence avec précaution le mot technocratie parce qu'on verra qu'il est surtout à des 1930 mais enfin je vais arriver à une hypothèse alors je vous montre quelque chose qui est vraiment tout à fait nouveau à ce moment là et ça vous connaissez l'outil alors je me méfie beaucoup de cet outil qui s'appelle Amigra qui est un outil de Google qui comporte beaucoup de biais mais quand c'est multiplié par 7 si vous voulez vous n'avez pas à hésiter il y a des biais dans le truc si vous avez une statistique à multiplier par 1,5 il ne faut pas trop la présenter mais quand vous avez multiplié par 7 là vous pouvez la présenter donc l'utilisation du terme modernité donc c'est pour votre gouvernement c'est un outil qui recense dans tout ce qui a été numérisé par Google Books qui recense toutes les les occurrences de terme que c'est un moteur de recherche donc c'est un outil assez intéressant qui est critiqué par les chercheurs mais qui est utilisé je vous dis les biais c'est que d'abord c'est sur le corpus qu'ils numérisaient donc vous ne savez pas ce qu'ils numérisaient exactement donc ils n'ont pas tout numérisé donc c'est pas forcément exhaustif donc ça à la limite je considère que c'est l'échantillon mais surtout sur les revues notamment sur les revues vous trouvez des numéros 1960 étiquetés 1910 parce que la revue elle a commencé en 1910 et ça c'est très mal indexé Google par rapport à les autres bibliothèques numériques et les numéros des dates de revue sont très mal indexées donc on fera attention mais là il n'y a pas d'ambiguïté possible donc l'utilisation du terme modernité est multipliée par 7 vraiment d'une période donc ça c'est le nombre de fois c'est le pourcentage du monde entre 1875 1875 il végète encore entre 1875 et 1890 on a presque l'impression que c'est au moment où la république s'affirme puisqu'elle est quand même assez hésitante entre 70 et 78 que c'est tout à fait étonnant ça et ça aussi ça va être un sous-conducteur qu'on va avoir à présent qui est l'écran comme vecteur de modernité et là l'apparition du terme est tout à fait bon alors j'ai quand même travaillé sur ce personne du corps des ponts que je connaissais pas spécialement on m'avait demandé parce que donc il y a eu son bicentenaire donc vous voyez c'était un point d'assaut officiel et là ça c'est une son nom est connu de son mari à des petits-fils c'était ambassadeur de la quatrième et de la cinquième république aux Etats-Unis donc c'est son arrière-pédifice je ne sais plus son prénom en tête d'ailleurs donc c'était l'adjoint d'Osmall donc il est recruté par Osmall enfin c'est un expo donc il est recruté par Osmall pour faire les parcs et jardins parisiens on les voit le parc en souris le parc des Butchogon et donc curieusement d'ailleurs il y a eu de nombreux hommages à son bicentenaire c'est-à-dire l'année dernière au bicentenaire de sa descente moi lui-même je trouve un peu trop se déappeler moi je suis moi je regarde les dates de beaucoup de scientifiques beaucoup plus importants qu'Alphand par exemple qui n'est pas un scientifique d'ailleurs et j'étais étonné comment la mairie de Paris a fait le bicentenaire d'Alphand comme des sociétés de paysagistes des syndicats de paysagistes etc ont fait le bicentenaire d'Alphand j'ai rarement vu une personne aussi honorée pour son bicentenaire relativement à sa notoriété enfin c'est intéressant signe des temps donc le pire étant de rouler à faire d'Alphand un écologiste alors là j'ai essayé de critiquer ça dans mon article parce que c'est vraiment pas son objet c'est une personne très installée à le fond un homme de beaucoup de pouvoir en personne même pas très en opinion personnelle pas très sympathique et donc voilà vous avez sa toile au petit palais et puis le toile assez connu et donc c'est quelqu'un qui a un rôle important et sous Napoléon III Haussmann est émis à la Troisième République mais lui continue à l'Alphand et il prend même plus de pouvoir si vous voulez donc cette capacité que j'ai appelé technocrate justement à traverser les régimes politiques aussi c'est même presque une définition je reprends l'expression d'un petit technicien qui a répondu qui était apporteur de ma thèse en quoi de picon il dit l'important pouvoir dont jouissent les grands techniciens de la période osmalienne comme Mette Lang et surtout Alphand et surtout Alphand m'a intéressé parce que c'est exactement ce que je pensais aussi c'est un pouvoir très important qu'a cette ad hoc d'ailleurs légèrement différent de son collègue il se trouve Eugène Belgrant Eugène Belgrant c'est celui qui fait le réservoir et le réservoir des eaux de Paris de la rue Belgrant près de la place Montbétain Eugène Belgrant c'est quelqu'un qui est membre associé de l'Académie des sciences qui fait de nouveaux articles scientifiques il y a un aspect scientifique chez Eugène Belgrant qui n'a pas du tout chez Alphand justement ils sont un homme de pouvoir voilà c'est pas un scientifique c'est un homme de pouvoir et justement c'est ça qui m'a intéressé chez lui alors on retrouve il inaugure une tradition de membres du corps des ponts bâtisseurs qu'on va retrouver dans les là ça je vous montre comme ça traverse le 20ème siècle notamment on retrouve dans les années 60 autour pour prendre l'analogue de Gaulle et de Pompidou on est ce qu'on parle d'un autre endroit de Paul de Louvrier qui est un inspecteur des finances qui a fait tous les grands tout l'équipement de la région parisienne et les expons qui étaient sous ses ordres qui étaient constructeurs des villes nouvelles M. Hirsch est un père et Thielen Hirsch qui fait la ville nouvelle de Sergent-Contoise la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines donc tout ceci est un peu la même configuration mais c'est intéressant de voir comment à ce moment-là mais cette à le fond me paraît assez représentative peut-être je lui attribuais trop d'importance mais il me paraît assez représentatif d'une première occurrence de quelqu'un qui a un pouvoir assez important peut-être même parfois plus que le pouvoir politique et qui n'est pas spécialement scientifique qui est un homme au pouvoir et l'hypothèse que je fais oui que la modernité pourrait être et l'appel à la modernité parce que ça c'est vraiment un appel à la modernité chez Alphan ou chez d'autres un appel à l'exaltation de la modernité comme constitutive de la troisième république naissante c'est une hypothèse que je fais on ne peut pas manquer d'ailleurs de penser que cette place de technocrate pourrait presque même être constitutive de l'état républicain le légitimement un peu comme dans l'affaire des fiches en 1904 on avait utilisé les officiers polytechniciens qui étaient censés être plus républicains que les officiers saint-syrien qui étaient censés être royalistes donc voilà l'hypothèse que je fais sont mises à discussion c'est que cette technocratie pourrait être même constitutive d'une république qui s'installe enfin en France après deux essais et au bout de dix ans de latence entre 1870 et 1880 avec cet appel à la modernité alors que c'est peut-être une grille explicative trop facile mais je pense qu'on a un certain nombre d'éléments qui sont assez intéressants et surtout qu'on va retrouver dans les périodes ultérieures non mais c'est pas grave je vais continuer sur la suite donc mais là je vous ai mis un autre mot mais je ne commenterai pas plus que ça l'aspect de modernité me paraît plus rare parce que vraiment en dix ans là en quinze ans multiplié par sept c'est incroyable donc technocratie euh technocratie je vais vous montrer que ça fait son apparition dans les années 30 toute une législation intérieure est un peu d'un compromis c'est intéressant de de merci excusez-moi voilà voilà donc c'est pour vous fixer des idées sur le mot même de technocratie qu'on ne fasse pas dans notre distance ensemble mais l'idée de technocratie peut être prise à amour néanmoins bon alors sur les années 30 ça a été beaucoup décrit aussi ben non plus je suis désolé je ne rentre pas dans les détails je vais pas aller un peu à la grosse je pense que c'est des idées qui sont à peu près connues mais bon on a dans ces années 30 la déferlante d'exaltation de critique car moi dans mon séminaire de recherche j'étudie l'exaltation de la modernité comme la critique de la modernité et souvent c'est des choses qui se répondent aussi bien sur les discours concernant l'interne que sur les discours concernant le machinisme dans les années 1920 en 30 c'est la querelle du machinisme ce qu'on a appelé l'historien on a appelé la querelle du machinisme on va parler d'américanisation des textes de Cocteau très marrants contre l'américanisation enfin bon et la crise de 1929 elle va être vue comme un cadeau de l'Amérique aussi si vous voulez donc elle va arriver plus tard en France elle va être vue comme une forme de faillite du capitalisme dans une troisième république qui est plus tournée enfin ça c'est important enfin je réalise ça mais qui est jusqu'à ces tardivement plus tournée vers qui ne s'est pas adaptée enfin qui n'a pas je ne sais pas pour les termes comme ça qui n'est pas le pouvoir politique n'est pas ne va pas vers les grandes reuses qui défendent plutôt l'artisan et l'agriculteur enfin il n'y a pas il n'y a pas d'idéologie là-dessus elle arrive assez tardivement et il reste encore des choses il y a des choses tout à fait intéressantes encore dans ces années-là vous avez un nommé l'amirant un centranien qui écrit en 1932 bon malheureusement il terminerait à Vichy etc donc on vous montre un certain nombre de parcours le rôle social de l'ingénieur donc 1932 il écrit un livre comme ça le rôle social de l'ingénieur donc il connaissait le maréchal de l'hôtel il avait écrit le rôle social de l'officier donc vous voyez il y avait le rôle social de l'ingénieur c'était important d'avoir ça dans les entreprises et puis à ce moment-là il y a le groupe X-Crize je ne sais pas si c'est un groupe de réflexion d'autologiques et d'iciens il y a beaucoup été d'écrit moi j'avais fait venir j'ai pas mal travaillé avec un historien qui est sous les feux de la ronde en ce moment qui s'appelle le groupe des d'art et qui est un spécialiste de ces années 30 donc sur le groupe X-Crize ils se sont demandés est-ce qu'il y a une troisième voie possible entre un capitalisme débridé qui nous apporte la crise de 1929 et le régime communiste le bolchevisme etc donc voilà et c'est là qu'intervient ce mot néolibéralisme c'est-à-dire c'est là que ça commence vraiment c'est le fameux colloque Montpellorin c'est en 1948 mais le ce colloque de Paris en 1938 là ça porte un nom mais vraiment le 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 pardon oui pardon pardon comment comment Lippmann Lippmann oui c'est un colloque Lippmann 1935 et donc néolibéralisme c'est-à-dire je vous ai dit au départ que j'avais des difficultés à accepter ce terme c'est un peu le verge espagnol ce terme ce serait une espèce de régulation du libéralisme par l'état par l'état et ses grands fonctionnaires justement dont on vient de parler et dont on va parler encore donc régulation du capitalisme et du libéralisme par l'état pour pas que pour garder un rôle social pour pas qu'il y ait des crises comme les crises de 1929 etc qui conduisent quand le capitalisme est débridé ça va pas donc vous voyez c'est là que moi je suis pas un spécialiste d'économie mais j'utilise tout ça à travers les structures technocratiques et les grands corps justement c'est ça qui paraît tout à fait intéressant et donc voilà ce qui se passe dans les années 30 donc beaucoup d'interrogations qui seraient faites peut-être un peu dans ma slide qui n'est pas très précis mais enfin qui vous montre que les gens se posent pas mal de questions est-ce que les questions qui se sont posées à l'époque ont eu un impact je suis pas sûr hélas je crois que tout ça a suivi une vague déferlante justement de l'américanisation où on est encore et je ne suis pas anti-américain ou quoi que ce soit mais je suis forcé de constater que toutes ces réflexions je ne sais pas si elles ont conduit à quand je vois ça nous amène justement toujours dans ces années 30 je me fais je me focalise sur un roman des mémoires plutôt que certains d'entre vous connaissent c'est celui-là Henri Vincenot et c'est tout à fait étonnant donc son livre je le mets là parce qu'il y a des son livre mais il raconte son enfant dans les années 30 mémoire c'est pour ça que je le mets dans les années 30 mémoire d'un enfant dur à rien et c'est tout à fait étonnant comment presque tous les 15 pages d'un livre de 300 il évoque le saint-simonisme dans le chemin de fer c'est-à-dire de montrer comment le prospère Enfantin de nouveau qui était au Paris en Marseille Enfantin était un technocrate il utilise ce mot enfin il utilisait en 1980 un mot on le plaçait en 1930 donc mais en parlant d'Enfantin qui était en 1850 était un technocrate avant l'heure avant l'heure pas si c'est-il mais aussi un humaniste visionnaire il y avait cette idée chez Linceau bon c'est un romancier Linceau je ne sais pas un historien mais je trouve très intéressant la façon dont il a il oppose deux visions la technique pour la technique vraiment faire la technique pour les performances de la technique et s'il oppose à une vision justement saint-simonienne une technique et un industriel saint-simonien il prend l'exemple que voilà la technique pour la technique ça va être de faire des machines de plus en plus rapides il y a des locomotives de plus en plus rapides de mettre l'électricité qui va remplacer la vapeur tandis que saint-simon il met en scène les ingénieurs saint-simonien qui voudraient résoudre le problème des attelages où il y avait des morts ou l'accident du travail qui se faisaient abandonner entre les vagues comme s'il voulait donc bon alors à Rinceau une caricature un petit peu évidemment que les compagnies de chemin de fer se sont occupées de sécuriser les attelages mais il oppose c'est intéressant la personne dont il oppose une vision de technique pour la technique et un individu saint-simonien qui serait plus social c'est une technique saint-simonienne qui serait plus sociale et c'est surtout intéressant de voir ça un roman des années 80 surtout la passion qui est très très modeste par le saint-simonien et ce que je le dis voilà la forte intégration dans sa symbolisme effectif c'est une phrase tout à fait étonnante la fière polytechnicienne alors n'est secretement toute la population française pas de grave papier qui ne rêva de voir son fils accéder à la montagne Saint-Geneviève et la dernière phrase est en exaltation comment des gens du petit peu pouvaient avoir de telles ambitions il dit c'était bien parce que justement voilà l'instant parfois il est un peu réel ou un peu décrypté mais c'est plutôt intéressant de voir justement il dit c'est bien que des on nous dit que c'est la période moderne qui a libéré les masses ben non c'est pas vrai moi dans ma famille en 1930 et là on avait des exemples de jeunes qui tout le monde rêvait que ce sont ces enfants ailleurs polytechniques donc vous voyez ça me paraît intéressant de le replacer dans ce contexte de Saint-Simonou dans ce contexte des années 30 alors pour conclure ces années 30 et ce tableau là c'est la période de Vichy alors il y a un cabinet d'un ministre du Front de l'Ouvers qui s'appelle Charles Finasse qui n'est pas polytechnicien mais qui va avoir beaucoup de polytechniciens avec lui et on va avoir des gens qui beaucoup vont aller dans la collaboration et un certain nombre vont aller dans la résistance de la libération de l'association qui s'appelle des polytechniciens à la résistance il y a un temps on a pas mal étudié cette histoire et Spinas lui-même qui est ministre du Front de l'Ouvers termine assez mal parce qu'il fait une revue socialiste collaborationniste qui s'appelle le rouge et le bleu pendant la période de Vichy tout cet aspect socialiste collaborationniste est bien incarné par Charles Finasse donc un certain nombre dans la collaboration mais surtout pendant la période de Vichy la technocratie remplace la politique la politique c'est celle du Front populaire elle a été discréditée etc c'est celle du Reynaud c'est celle qui a perdu la guerre et donc vous allez avoir il n'y a pas d'honneur politique il n'y a pas d'honneur politique ministre de Vichy vous avez des technocrates qui sont ministre de Vichy donc on va donner des noms des politiciens du corps des mines des noms qui disent quelque chose certains d'entre vous sans doute peut-être Bichlom d'un point de vue historique je veux dire Bichlom Bertelot Gibra des politiciens inspecteurs des finances Boutillet enfin pour ça c'est des noms très important de Vichy donc c'est pas forcément utile de se rappeler mais c'était l'ossature du régime de Vichy était technocratique donc à tel point je vais remettre une phrase à la maison de Céline puisque le fameux Bichlom qui est majeur de l'île c'est majeur des mines il se retrouve à Signe-Marie-Neul il meurt d'ailleurs et Céline dans un château de nous autres où cela Bichlom avait la plus grosse tête pas seulement qu'il était champion de polytechnique et des mines histoire de polytechnique pardon un vrai spermétique tout seul à lui tout seul je trouve cette phrase très amusante que justement moi j'ai pu dire aussi la façon dont l'idée c'est de cybernétique prend parce que d'un château c'est de 1950 ou quelques plus très de l'entête mais donc on parle pas mal de cybernétique à ce moment là et Céline reprend ce terme à propos de ce technicien du corps des mines et Bichlom il faut le voir comme un curieux mélange à la fois de critiques réactionnaires de la science et de la technique vous avez chez Giraud qui était quand même un sympathisant Bichlom il disait regardez ça joue encore la folle de Chaillot c'est une pièce plutôt fait intéressante on voit les grands trosses pétroliers qui essayent de chercher du pétrole dans la commune de Chaillot et puis le petit peu des chiffonniers menés par la folle de Chaillot qui va s'opposer à ça donc vous avez ça ça c'est vraiment un terme on va le retrouver dans toute la période de Bichy cette critique de la science et de la technique et des grands trusts pour un retour à la terre à l'artisanat mais c'est aussi une technocratie Bichy c'est une technocratie je vous rappelle qu'un certain nombre de mafins ont gardé l'étage d'un certain nombre ça a été pas mal documenté d'organismes de recherche qui sont créées sous Bichy mais sinon il y a une technocratie qui est symbolisée par ces ministres là voilà donc cette période là on les décrit plutôt comme une période d'interrogation la naissance d'une technocratie elle va faire elle va être de plus en plus elle va prendre de l'importance et justement je vous parlais des années 60 là c'était vraiment le discours moderne vers l'acteur venant des élites et ça c'est vraiment un invariant qu'on va trouver et qu'on peut trouver encore maintenant de manière donc je passe directement à la 5ème république puisque là période 4ème république bon enfin voilà j'ai des coups de projecteurs comme ça donc la technocratie du coup elle elle a été discréditée après bien puisque justement elle était formouillée dans le régime de Vichy donc il faut attendre plutôt la 5ème république avec l'épanouissement de nouveau d'une technocratie à la faveur d'un régime nouveau un régime nouveau qui manque de cadre et puis c'est la montée en puissance des premières promotions de l'ENA l'ENA qui avait été créée en 1945 et voilà c'est un ton de gens qui a fait pour avoir des places à ce moment là à partir de 1958 60 bon j'ai mis la photo non pas du général que le premier qui est Giscard d'Estaing et enfin pas dans cette année là je n'ai pas trouvé de photo de lui dans cette année là et vraiment voilà c'est un discours de de conversion excusez-moi voilà un discours de un discours orléaniste doit émergner centriste qui est de faire de la conversion des élites au néolibéralisme alors avec deux motifs qui se répètent tout le temps donc l'Europe et ça ça a été beaucoup étudié par nombreux économistes historiens etc l'Europe comme structurant le discours néolibéral depuis les années 1930 et surtout ce qui m'intéresse ici la modernisation par la technique donc vraiment deux discours qui deux anciennes qui critiquent et qui structurent le discours tenu par les élites pour la modernisation du pays c'est l'Europe et c'est la modernisation par la technique à l'époque la cybernétique et je vais vous donner donc avec ce polytechnicien voilà qui a été très peu étudié je me mets tonner parce que car je me dis que la partie n'a été utilisé ce qui m'intéresse le gouvernement certains d'entre vous s'en souviennent peut-être les compagnons de la libération pour son action d'assistance fer il va être DG président de la SNCF curieusement il ne va pas insister sur les causes de pouvoir il a touché rarement la dernière décennie de sa vie enfin à partir du 1960 à 55 ans il est membre de l'académie des sciences morales et politiques de l'académie française il écrit l'académie française en 1964 on a écrit un livre comme c'est tout plus la figure de l'ingénieur comme il y a des figures de militaire à l'académie donc c'était la figure de l'ingénieur qui avait été et dans sa dernière décennie c'était la dernière et ça va être un mode public donc beaucoup de positions publiques et d'ailleurs c'est pas intéressant enfin c'est bon c'est quelqu'un qui vient comment est-ce que je dis ça bon enfin je montre par qui il a été dit par exemple c'est pas spécialement le mondiaux mais je le reconnais il y a des apports tout à fait intéressants donc vous trouvez sur internet un espèce de mondiaux-volnorski un espèce de dictionnaire des idées reçues qui est vraiment tout à fait intéressant qui montre qui analyse les discours de ce qu'ils appellent la classe dominante qu'on peut reprendre ou laisser dans ce que mais pour Dieu autour mais dans leur analyse je trouve ça très intéressant ils remontent aux années 30 d'ailleurs ils étudient la technocratie des années 30 dans un article qui n'est pas intéressant et puis un article est composé de manière il y a plusieurs fois et vous avez un dictionnaire des idées reçues ils étudient tous les poncifs et la vulgare modernisatrice des années 60 avec un certain nombre d'auteurs donc vous avez Grugard avec quelqu'un que certains connaissent qui s'appelle Philippe Thiribard vous avez le prince Poniatowski je n'ai pas qu'il écrivait moi donc le ministre de Giscard on écrit l'oeuvre 3-4 livres de Poniatowski sur la modernisation de la France vous voyez et Bourdieu c'est amusé à regarder tous les points communs à ces bouquins qui se ressemblent quand même pas mal il faut bien dire ce qu'il y a juste sur Armand quand même dans le discours de réception d'Armand à l'académie française ils ont montré qu'il était de famille modeste c'était vraiment l'ascenseur social c'est l'histoire de Minceau dont vous parlez tout à l'heure 19 mars 64 Jean Ross-Pont qui n'était pas de famille modeste donc au sujet de Bouillard vous n'acquitte monsieur le 17 janvier 1905 dans une de ses familles que l'on qualifie de modeste et qu'on devrait qu'on devrait dire plutôt privilégié puisqu'on y respire la dette témoire donc vous voyez c'est la première phrase de ce discours de Ross-Pont c'est ça donc on oublie un petit peu ce genre de discours mais nous l'avons en vidéo je crois et donc ce Louis Arant c'est un peu comme un fond quand j'ai écrit dessus je alors j'ai raté un truc alors là c'est un collègue je l'avais fait parler dans le séminaire de Strasbourg ils se spécialisent toujours Astier là mais toutes les personnes qui m'a passé ça enfin c'est dans un livre des éditions qui j'accode là sur Armand mais qui est une âgée au mari et alors là je ne vais pas encore analyser totalement je ne peux pas sur cette espèce donc on voit curieusement Poujade parce que maintenant on dit Poujade c'est l'extrême droite etc parce que le bel n'y était Poujade c'était la défense des artisans je ne sais pas trop ce que ça symbolise contre Armand qui est avec son bulldozer donc c'est vraiment ces deux personnages que je n'associais pas du tout moi y compris dans une contradiction et donc quand un journal grand public oppose les deux paraît intéressant mais il mérite d'être creusé enfin je le mets comme ça alors surtout je ne sais pas si c'est qui présenté une fois donc contrairement à la jeunesse Armand qui n'est pas spécialement jeune en 55 qui avait 50 ans donc voilà mais ce qui n'est pas intéressant surtout c'est cette opposition entre un Poujade un Pierre qui voulait défendre à la fois des situations acquises et qui voulait défendre un artisanat un petit commerce contre une modernisation galopante y compris dans le dans le commerce dans l'industrie etc donc je trouve cette caricature assez intéressante bien que ne l'ayant pas encore totalement creusé notamment sa légende donc pour reprendre un moment il s'appelle le champ d'un discours que j'appelle techno-modernisateur je vous ai dit que les deux mamelles c'était l'Europe et la modernisation par la technique une exaltation de la technique et ça n'a pas beaucoup changé il faut bien dire ce qui est c'est des permanences qu'on a aujourd'hui encore peut-être plus qu'il y a quelque temps donc là vous avez j'ai rien pour étudier sa prose à la suite de Bourdieu d'ailleurs exaltation de la cybernétique notamment pour la conduite automatique des chemins de fer mais pas seulement je vous mets ces phrases comme ça tout fait des cloisonnements entre les classes sont en train de se dissoudre associativement du gars des années 60 il n'y aura plus de classe sociale toutes les idéologies sont périmées comme les deux structures économico-politiques quand elles sont contemporaines alors là on trouve déni à la fois le capitalisme et le socialisme le socialisme et le libéralisme pour être précis elles ont été établies avant la deuxième phase de la révolution industrielle celle qui ouvre l'air de l'abondance de la planétisation le terme moi je m'intéresse beaucoup au terme la planétisation on dirait là c'est la mondialisation donc vraiment c'est un peu plus alors il y a autant qu'on me paraît que de planétisation on ne peut pas le terme pas beaucoup le terme de mal l'abondance alors là l'abondance c'est un manque de clairvoyance totale mais il ne faut pas le reprocher bien évidemment c'est avant le premier choc pétrolier qui imagine que les ressources vont être limitées qu'il va y avoir le rapport limite plus grosse après la croissance 1972 on dit même que le choc pétrolier est un une réaction au rapport limite plus grosse tant qu'on vit dans une société d'abondance enfin on croit vite dans une société d'abondance il y a même dans les années 30 Jacques Dubroin qui parle de l'abondancisme je vous renvoie aux écrits d'Olivier Dard sur les années 30 sur l'abondancisme et donc vous avez encore ça dans les années 60 ce fantasme de l'abondance vous l'avez chez quelqu'un qui est pas mal le plus aussi Louis Poet dans Planète dans la revue Planète et dans d'autres de ses ouvrages qui parle de la société d'abondance donc tout se complexifie et se mondialise c'est l'âge des structures un mouvement qui commence quand on parle tous ces discours des années 60 vraiment alors ça reste des utopies d'ingénieurs d'organisation rationnelle de la société l'organisation et l'information dégageront l'homme politique de discussion politique j'ai bien vérifié pour ça que j'ai bien ici que la répétition est particulièrement malvenue du mot politique dégageront l'homme politique de discussion politique inutile et épuisant il ne doit pas avoir à démontrer par application idéologique des obligations qui découpent de véritables d'or donc vous voyez c'est ça la vision de l'ingénieur à cette époque là et là vous avez des choses qui sont assez visionnaires des sociétés au centre d'entreprise bien sûr transnationales sont favorisées par la cybernétique grâce au télétraitement des informations enfin il fallait le dire déjà à cette époque là c'est pas totalement évident je ne me parle pas d'admiration mais je trouve ça intéressant il parle d'un néo-libéralisme planétisé pour l'exacter planétisé et cybernétisé la cybernétique donnerait de la souplesse et le permettrait d'humaniser notre libéralisme parce qu'il dit que le libéralisme est dépassé il s'inscrit quand même dans le cadre de libéralisme l'entreprise doit réfléchir à la forme qu'elle adoptera dans sa phrase post-cybernétique post-modernisme je trouve cette phrase tout à fait étonnante je ne sais pas ce que c'est que la face post-cybernétique mais on est en plein dedans après tout et je ne sais pas si on est là face cybernétique ou post-cybernétique les discours actuels sont exactement les mêmes voilà c'est ça que je voulais vous montrer comme un peu permanence des discours les invocations de Saint-Simon toujours dans la même période vous les avez chez Louis Armand et on va aborder la période contemporaine maintenant mais je ne sais pas que ouais donc ça je vais oui mais par le moment je suis et moi je suis toujours dans cette période qui se termine dans les années 90 dans les années 60 donc voilà j'avance un petit peu quand même donc les invocations de Saint-Simon vous les avez alors là je corrige mon article parce qu'à l'époque je n'avais pas trouvé ça encore donc chez Louis Armand dans les années 60 vous avez cette invocation de Saint-Simon et vous l'avez chez un personnage bon il s'appelle Jean-Louis Béfa qui est que vous entendez parfois à la radio qui est un ex-min ancien PDG de Saint-Glovin personnalité très influente dans le monde parisien donc longtemps c'est extrêmement président de l'association des ingénieurs des mines il invoquait Saint-Simon quasiment à chacun de ses discours devant les ingénieurs dans l'une de ses interviews où on dit de lui c'est l'un des derniers parrains du capitalisme français on le dit colbertiste il se présente lui-même comme Saint-Simonien etc. se déclarer Saint-Simonien c'est quasi délouré se réclamer d'une trace historique légitime à parler au présent ou à intervenir dans l'action publique et politique celle de l'éminence grise du visiteur du soir des gouvernances que se veut monsieur Béfa donc on arrive sur la période actuelle mais je voudrais terminer cette période qui est ce que j'ai arrêtée en 1926 quand même parce que ça manque pas mal dans les études la conversion de la gauche au néolibéralisme c'est un sujet qui est très bon je ne l'ai pas fait beaucoup traiter j'ai essayé d'échanger un peu ok la formation Saint-Simon la formation Saint-Simon c'est quelque chose qui est difficile de 1982 à 1999 soit disant qui est alors vos envahons qui théorisait ça disait on s'inspire des deux Saint-Simon on va mettre mon nom moi j'ai vu surtout le mien donc université entreprise administration et maintenant la deuxième gauche rocardienne pour convertir la gauche historique au néolibéralisme à la main déjà lui parce que dans cette fondation Saint-Simon il y a un rôle important de l'entreprise Saint-Gomin je vous dis un petit mot sur Saint-Gomin je vous dis un petit mot sur Saint-Gomin je vous l'ai écrit dans un article Saint-Gomin c'est réglé comme papier à musique c'est depuis 1970 c'est un XMI puis un inspecteur des finances puis un XMI puis un inspecteur des finances je vous les cite donc monsieur Roger Faureux l'inspecteur des finances monsieur Jean-Louis Beffa à l'ISMI et maintenant monsieur je pense qu'on prie mon Pierre-Odrette Charmada l'inspecteur des finances et il y en a un qui était l'inspecteur des finances qui était chez Saint-Gomin à l'époque et c'était une des chemutes ouvrières de la fondation Saint-Simon il apprait ça le cercle de la raison le cercle de la raison c'est fort on se croirait on se croirait longtemps en arrière donc université aux envalons Furet et puis donc la fondation Saint-Simon on a un très peu de source sur la fondation Saint-Simon j'ai eu le mois d'éclat enfin j'ai compris un petit bout d'article je souhaite m'intéresser à l'institut Auguste Ponte qui est autre chose mais sur la conversion de la gauche de nos libéralistes la fondation Saint-Simon jouant un rôle très important et on dit aussi le CRS revêtementiste enfin on va faire toute politique on voit cette idée CRS comme il s'avait sans doute à essayer dans toutes les directions M. Philippot venait et se réclame comme son chevêtement donc mais si on reste à notre sujet donc on oublie souvent comme vivier de cadre public vous avez le patron de Thomson l'ancien patron de Thomson M. Alain Bremès est inspecteur des finances issu du CRS Louis Gallois il est là pas inspecteur des finances mais il est issu du CRS aussi donc c'est des gens qui ont joué un rôle important dans cette conversion de la gauche que nous libéralisent et là c'est M. Alain Bremès-Bremès-Broubois et surtout son directeur carrément l'inspecteur des finances qui a joué un rôle important donc voilà j'arrive à mon dernier tableau qui sera plus prospectif je suis déjà un petit peu politique la politique au sens du prospectif c'est-à-dire après c'est des idées que j'aimais comme ça ce que j'avais dit avant est quand même très structuré par un certain nombre recoupé par un certain nombre d'historiens là je suis plus prospectif est-ce qu'on peut parler des failles sur les élites je ne sais pas là vous aviez l'allégorie que je prends c'est les élites guidant le peuple pas la liberté guidant le peuple les élites guidant le peuple vous avez vous savez dans Tapeau de la Troie j'adore tous les techniciens derrière derrière nos chapeaux noirs donc voilà les élites guidant le peuple est-ce qu'elles sont toujours là parce que c'est la question que je pose alors je vais pourclore la période d'avant je termine avec Georges Vest qui lui a consacré un boutin pour le 25e anniversaire de son assassinat donc c'était lui aussi quelqu'un qui s'est venu de la modeste son père était monteur de câbles électriques en fer et donc sans doute l'un de ses derniers patrons comme ça un peu sociaux Renaud nous va le mettre de même manière à manière actuelle c'est un peu différent de ce que c'était sous Georges Vest et donc voilà des hypothèses que je fais à partir de maintenant enfin bon je dis c'est la fin d'une époque celle des ingénieurs la seconde émotion industrielle je vous ai dit que ça devait commencer en 1850 je vois sa fin vers 1990 à peu près à ce moment là on passe du management par les entreprises par leur valeur industrielle au management par leur valeur financière il y avait un contrat social entre des dirigeants et des cadres un des cadres à tous les niveaux c'est passé un contrat entre des dirigeants de très haut niveau et des actionnaires voilà bon je du coup je vais très vite parce que c'est la fin donc du coup j'assène déjà ces prospectifs du coup je vous les assène vraiment bon je charge de discuter après j'espère vous avez tous ces prépas ça c'est un on va sentir ça quoi que tout ce qui est science-po les prépas le CS c'est ça qui prépare HCL etc ESSEC l'ENA ont supplanté la filière polytechnicienne quand même enfin en tout cas dans les lieux de pouvoir vous en avez un bel exemple la SNCF quand même qui est dirigée par un ENAR je suis en train de faire des trucs de pouvoir je constate simplement que la SNCF est dirigée par un ENAR depuis 15 ans et que si je ne dis pas que je déclore je dis que c'est un fait de société importante c'est une croix qui est réveillée par un SNCF j'en ai voulu parler quand même d'un sommet etc c'est une évolution qui me paraît intéressante voilà je ne veux pas enfiler je fais encore un abattissement je ne veux pas enfiler des paires il y a évidemment tout ça il y a des facteurs exogènes à tout ça on peut avoir l'éternel impression que c'est toujours la même chose mais il y a des facteurs intrinsèques des contemporains aussi que je vais donner qui sont la place des corps qui est assez qui est assez questionnable sur laquelle on peut se poser des questions pour parler de français relativement à l'industrie française et encore une fois c'est des hypothèses que je fais est-ce que notre industrie n'aurait pas eu une plus forte délocalisation des emplois que d'autres pays c'est lié au fait de la structure de notre industrie qui est des grands goûts mais aussi ça peut être la rationalisation l'esprit de rationalisation cartésienne chez nos dirigeants politique christien là pour le coup et je suis toujours étonné moi de voir les nombreuses tribunes qu'on trouve dans les journaux pour l'industrie et je répète une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup là j'ai vu mon parcours plus on parle d'une valeur ou d'une autre moins elle existe c'est comme si c'était toujours les mêmes responsables d'une des institutions d'extrégalisation qui en appelaient à l'état à nouveau pour faire qu'il y ait de l'industrie etc donc je suis toujours étonné de ces tribunes le modèle techno-managerial public avec des grands corps me semble-t-il a mal passé la rampe avec la mondialisation des années 95 et 2015 ça se traduit par un certain de pérezina industrielle financière la inspection des finances on peut lui mettre le président lyonnais par exemple le président lyonnais qui est une affaire à partir de Jean-Maxime Lévesque envers j'achète à Bernard Tapie enfin si vous c'est une affaire qui dure 25 ans c'est une salaire presque donc voilà au corps des mines ou des politététiciens on peut leur mettre à Réval à Tartège à Lstow il m'a dit relativement alors tout c'est relativement c'est par rapport à une forme de nuisance des grands corps relativement à l'équipement et à l'aménagement on peut être que frappé d'une forme d'ambogamie des corps des cons dans ces partenariats privés publics liés aux autoroutes c'est les mêmes camarades qui sont dans les ministères et ceux qui attribuent les concessions pour les autoroutes comme TGB Ouest chez Vinci chez Léodia c'est les mêmes même personnes donc les PPPQ j'ai étudié ça un peu relativement à l'enseignement supérieur que les grands corps actuels nos élites nos superélites sont tous problèmes relativement à l'enseignement supérieur il me reste 5 minutes là ça va je vais terminer donc la formation par la science donc sur la place de l'école humilité technique moi j'écris pas mal là dessus mais surtout je vois que d'autres ont écrit avant moi l'orange fard en 1977 dans le monde j'ai mis ça sur mon blog dans un article tout à fait étonnant qui reste vrai on constate que c'est un gâchis pour la France que de mettre ses cerveaux à faire des tâches administratives voire même d'être des capitaux de l'industrie où il y aura beaucoup de frustration dans ses carrières d'ailleurs au passage je n'ai pas fait la psychologie d'année un extrait de l'article de Schwarz en 1977 depuis plusieurs décennies cette finalité de former des scientifiques réaffirmés dans les textes a été de plus en plus niée dans les faits les anciens élèves sont de moins en moins utilisés dans la technique et la science de plus en plus dans la gestion ils n'y sont pas préparés c'est vrai ça et ils n'utilisent pas leur formation scientifique donc je pense que c'était ça dans un petit peu le pandémie on parle de la science et on n'en fait jamais et il y a une incompréhension chronique de l'université par nos élites ça c'est un point et ça c'est étonnant parce que déjà Marc Bloch en 1944 dans les franges des fêtes me disait voilà et enfin le problème posé par les corps relativement à l'action publique on parle d'esprit de corps au corps des mines je suis toujours étonné que j'entends le directeur général de la BNB qui dit défendre l'intérêt général à son poste comment se projeter dans les avec des des cabinets d'industrie qui ont failli et puis surtout alors la valeur argent est devenue tellement importante je ne suis pas anticapitaliste mais je fais constater les choses la valeur argent est devenue tellement importante entre qu'un jour comme monsieur Béfa ou un fonctionnaire ça c'est dire maintenant il y a une telle éventail de différentiel de salaire que c'est difficile de parler et puis surtout le salaire est devenue la valeur suprême l'intérêt général au moins un phénomène qui a été beaucoup décrit c'est le rétro pantouflage c'est à dire de revenir dans l'administration c'est à fait monsieur Macron mais pas que lui de l'inspection des finances depuis la banque vers l'administration vous trouvez ça dans les corps techniques aussi vers la banque publique d'investissement etc bon voilà les questions que je pose encore une fois c'est très prospectif qu'est-ce que ça veut dire aux fonctionnaires et à l'intérêt général dans ce cadre bon on va peut-être oui parce que ouais voilà dans mes deux dernières slides je suis toujours étonné alors peut-être que je ne fais que décompagner des choses mais les problèmes se trouvent de la même manière vous avez un livre qui est tout à fait remarquable un sociologue de Princeton Ezra Suleyman j'ai tout le titre mais c'est très commun en milieu de sociologie des élites qui vraiment justement il étudie le corps des mines et l'inspection des finances il écrit ça en 1979 ici certains de ses collègues c'est en France que la technocratie a la position la plus forte en fait il y a une erreur elle ira une remettre c'est l'élite française qui compte les technocrates les plus achevées de toute l'Europe et chez Suleyman vous trouvez les mêmes je fais une prélude sur l'université récemment je n'avais pas regardé Suleyman les élites que ce soit celles du secteur public ne considèrent les universités qu'avec mépris c'est exactement ça et ça c'est une phrase très intelligente parce que la spécialité de Suleyman donc la spécialisation et la compétence technique la technocratie par laquelle on a souvent défini les caractéristiques des élites françaises ne servent que lorsqu'il s'agisse on va se justifier non je dis non parce que je fais partie on va se justifier en disant qu'on a une compétence technique et une spécialisation mais paradoxalement il lui faut en même temps nier qu'elle est spécialisée afin de pouvoir maintenir et étendre ses positions donc vous avez à la fois le discours qui est on est spécialisé on est technocrate on est technique et on comprend tout mais justement on comprend tout donc il faut absolument étendre nos positions et il y a un discours il y a une contradiction bien évidemment entre vouloir étendre ses positions et comprendre à chaque une nouvelle fois en quelque sorte et encore une fois l'analyser avec des méthodes qui sont un peu sérieuses à quelle refondation c'est ma dernière slide oui on annonce les conférences c'est un peu positif à la fin moi j'étais un peu pour le grand soir j'ai entendu des mesures je ne veux pas faire la politique actuelle du macronisme ou quoi que ce soit j'ai entendu juste qu'il y avait des mesures qui avaient été annoncées mais qui sont tout à fait étonnantes le président de la République a annoncé que les énarques étaient en priorité des données émotionnelles dont je vais pas proposer que les énarques étaient en priorité utilisaient là où on a besoin c'est dans l'éducation et dans la santé mais ça veut dire que sur les premiers dont il fait partie ça sert à rien enfin ça veut dire c'est une délégitimation de l'inspection des finances ce que ça fera parce que en effet c'est important qu'il y ait des gens intelligents dans l'éducation dans l'administration de l'éducation dans l'administration de la santé ce qui veut dire qu'on a pas besoin d'un inspecteur des finances en quelque sorte c'est comme ça que je dis en négatif sa phrase mais c'est bien possible que ce soit ça le conseil d'état à la cour des comptes c'est des instants juridiques donc c'est difficile je pense qu'il faut les garder après qu'il y ait du pantouflage que vous avez éliminé du conseil d'état de la cour des comptes et même je vous ai sauté un truc où il y a des témoignages d'inspecteurs des finances qui disent on nous incite à partir le plus tôt possible quoi donc sur les corps techniques j'ai pas trop de solutions est-ce qu'il faut des connectés polytechniques des grands corps il faudrait déjà redéfinir ce que c'est que les besoins d'état en corps technique vous avez des exemples assez spécifiques qui sont par exemple l'autorité de contrôle des marchés financiers il y a des gens qui ont besoin de bien comprendre ce que c'est que le high frequency trading c'est des choses qui sont importantes et qui sont d'un rôle public qui sont il faudrait les définir et je pense et je terminerai là-dessus qu'il y a un besoin scientifique de toute façon si on sélectionne des gens si on continue à sélectionner des gens par la science il faut les faire profiter au moins dans la première partie de leur carrière de leur jeunesse qui profite à la nation sur ses aspects scientifiques voilà mon dernier point mais la dernière partie était plus prospective donc c'était discuté je ne vais pas résoudre le problème des élites comme ça mais en tout cas vous avoir donné une grille de lecture jusqu'à la période actuelle me paraissait important sur ces aspects de saint-simonisme et de place de la technocratie en fonction des régimes politiques je vous remercie de votre attention bon il va y avoir un fou de questions je suppose on va reprendre la première qui s'élance c'est non c'est pour l'équipe c'est pour l'équipe bonjour merci merci beaucoup et alors cette question qui vient peut-être trop tôt mais si en tout cas avec deux pays justement il y aurait moins ou plus enfin il va y avoir plus de ces signes d'ailleurs mais voilà si on compare avec deux pays la proportion dans le gouvernement dans les rachons de techniciens ou de médecins et la dimension plutôt saint-simonienne de faire attention à l'environnement de la science enfin la science en croissance large voilà peut-être que je ne vais pas y répondre tout de suite peut-être une autre question est plus directement liée à votre exprésence si on serait intéressant avant mais voilà je ne sais pas s'il faut poser une question ou un commentaire je crois qu'on me laisse raconter toutes les histoires très rapidement dans votre enfin moi j'ai travaillé dans le monde des politiques au CNET donc je les connais vraiment l'ethnologie des politiques anciennes mais avant ça je vais en faire une petite anecdote et je vous ai parlé de l'amirant bon comme je vous l'avais expliqué l'amirant c'était quelqu'un qui était il avait très haut poste dans l'origine de l'ichy je ne me souviens plus si je savais qu'on l'a raconté à l'heure et j'étais extrêmement concerné parce que il faut voir on est en 69 donc après les éléments de 69 vous imaginez qu'est-ce qu'il se passe dans l'école parce que moi j'étais ici élève à l'INSAB de Toulouse donc j'avais une certaine autorité sur l'ensemble dans ce contexte parce que j'étais élu par les étudiants de l'État de l'État et on apprend je ne me souviens plus comment que ce monsieur l'amirant allait tenir un cours il est de l'INSA de Lyon il vient faire un cours moi je l'apprends etc et donc j'exige je viens dire auprès du directeur de l'INSA on est en 69 en 67 j'exige de participer à la présentation du personnage donc vous imaginez et je ne peux pas raconter la suite un peu le climat alors c'est assez marrant parce que à l'INSA on avait un département qui s'appelait le département des humanités c'est exactement ça et tout le monde se moquait de ce langage parce que c'était vraiment rien du tout c'était la superficie comme s'il aurait besoin d'avoir un cours sur l'humanité parce qu'on avait la sécheresse de faire des mathématiques et alors ce qui est assez marrant c'est que juste avant de me voir quand je le clarifie dans mes documents on a exigé que ce département s'appelle sciences économiques et social ça a vraiment changé sur le fond c'est resté de tout alors simplement j'ai tellement de choses à dire je ne sais pas comment poser des questions parce que ce que vous avez parlé j'ai appris plein de choses sur le saint-simonisme il y a un travail qui est un bijou je pose la question est-ce que vous connaissez c'est sincère c'est pas de la fin de la fin est-ce que vous connaissez les travaux d'Alain Soupiau qui est professeur au Collège de France qui a beaucoup travaillé là-dessus ainsi que Pierre Rousseau et encore quand même je crois que c'est utile édité les ordres concrets de la suite parce que je vais répondre aux autres questions oui à l'Afrique je ne savais pas qu'il s'intéresse à l'Assemblée Pierre Rousseau bien sûr il fait même il va très loin dans ses analogies puisque bonjour il parle des monastères enfin comme si c'était enfin qui aurait annoncé une congrégation Saint-Simonienne je ne vais pas jusque là j'ai déjà fait pas mal d'analogies je trouve et ça répond à la première question que je reviendrai sur la vôtre c'est-à-dire que là on est vraiment dans des trucs franco-français c'est vrai c'est-à-dire que c'est difficile de transposer l'affaire Saint-Simonienne dans tous les pays même au point de vue d'études je ne vois pas comment ça ça m'approche donc une comparaison internationale et pour cause puisque elle se vide de sa substance il m'arrive à dire que la France est cartésienne ça on peut comparer quand on commence à dire qu'elle est Saint-Simonienne et qu'on tienne c'est difficile à ce moment-là de comparer à d'autres pays après sur la formation des technocraties dans les autres pays ça mériterait en effet une investigation vous avez raison mais on sort de leur but Saint-Simonienne qui n'a pas vraiment traversé les frontières il faut bien dire ce qu'il y a et pour revenir à la question donc Pierre Mousseau oui bien sûr oui c'est un spécialiste de Saint-Simon mais ce qu'il y a de manière complémentaire dans ce que vous dites c'est comment vous connaissiez le passé de la Miron en 67 c'est pas évident il n'y avait pas Wikipédia il n'y avait pas Internet c'est des passés qui n'étaient pas non plus complètement officiels non plus donc c'est ah oui on sait qu'il était commissaire à je ne sais pas quoi sous Vichy à la jeunesse il ne savait pas être sur les affiches donc ah oui d'accord je veux dire c'était pas évident avant de constituer ça il faut passer à l'époque surtout dans cette époque avant Paxton avant c'était pas du tout évident mais bon peut-être pas jeter la nathèque forcément c'est des gens qui ont cru enfin je ne parle pas de Vichy mais dans son rôle social d'un ingénieur c'est quelqu'un qui accrue à quelque chose c'est vrai qu'on avait appliqué malheureusement quand on vous verrait je ne m'apporte pas merci beaucoup pour vous montrer exposé il y a eu un X député du Tarn de Saint-Simonière c'est le baron de Charbonnetin qui écrivait beaucoup sur les petits commerçants des petits producteurs etc et le bonheur qui n'auraient pas l'information et c'est pas ma question donnez-vous parfois votre langue à fauchée et vous avez peut-être ou alors c'était vous avez parlé d'Auguste Comte oui et bon alors c'est une autre famille une autre famille d'X alors pourquoi est-ce que ça vous avez fauché ah c'est une autre question alors parce que j'étudie beaucoup Auguste Comte aussi et c'est marrant je ne le mène pas alors pour le coup vous savez je pense que Auguste Comte a été secrétaire de Saint-Simon avant c'est pareil en condition très orage le Comte était un orage et de l'encher et alors pour le coup je considère peut-être même je vais peut-être me contredire que l'importance de Comte est sans doute plus importante que celle de Saint-Simon tout à l'heure j'ai dit la France est un pays cartésien un croire comptien c'est-à-dire vraiment la Toc-Origue République se définit à partir du positivisme de Auguste Comte donc la sélection par la science parce qu'elle est plus égalitaire aussi c'est d'une très féerie etc. sont des comptiens donc le Saint-Simon c'est quelque chose de plus élitaire je dirais élitaire c'est le sens le plus neutre du terme élitiste qui est péjoratif donc voilà je dirais que c'est deux choses parallèles mais qui sont assez différentes finalement qui sont à étudier séparément je pense enfin on va être dans les interactions mais à ça Auguste Comte c'est toute la franc-maçonnerie qui a fondé la Troisième République l'enseignement laïque obligatoire etc. elle a été positiviste et comptienne et ça c'est certain alors après le compte a été critiqué parce que c'était scientifique c'était une fois inexorable envers la science et à partir du moment où la confiance en la science a baissé celle de rencontre aussi mais structure aussi peut-être plus l'ensemble de la population je dirais que le Saint-Simon est très particulier dans cette qui structure des élites je dirais pour la bouche fait comme ça mais ça me reste il y a des points communs mais il n'y a pas de vision économique chez Comte il n'y a pas cette vision c'est une vision qui est très basée sur la science sur l'éducation aussi beaucoup chez Saint-Simon ça reste bien l'industrialisme donc vraiment et ça se traduit dans les faits ça se traduit dans les faits le PLM c'est une réalisation de Saint-Simonienne pour la partie Saint-Simon je ne connais pas tout très bien mais je relève une espèce d'enthousiasme vis-à-vis de la science et du coup vous me direz est-ce qu'il n'y a pas un parallèle qui peut être fait avec le chèque des Lumières toute cette période où il y avait en fait aussi beaucoup de grands scientifiques français et les Dalamers dans toute la partie rédaction d'encyclopélie est-ce qu'il y a un parallèle qui est fait ou alors c'est complètement en conclusion bien sûr non mais alors là je ne sais pas si on va parler de Comte ou Saint-Simon parce que les deux sont valables donc Comte se réclame de Condorcet ça c'est certain aussi bien sur la partie philosophie de la connaissance que sur la partie éducation puisque le Condorcet a beaucoup écrit sur l'éducation aussi donc Comte se réclame de Condorcet que dirais-je de Saint-Simon il se veut les deux se volent des héritiers des Lumières mais chez Saint-Simon vous avez par exemple après cette phase de révolution c'est un post-révolutionnaire j'écris Saint-Simon comme on dit d'un post-moderne donc à la fois c'est un révolutionnaire mais il veut stabiliser les choses après la révolution il veut que il veut qu'on accède que les choses se stabilisent et Comte le magnifier encore plus que Comte c'est un partisan de l'ordre vraiment d'un ordre à tel point qui fascinera des gens comme Morse pour les cultures d'actualité on a été fasciné par contre donc bien sûr tout ceci se structure à partir des Lumières mais est quand même assez différent les utopies qu'on sait les Saint-Simonien je ne suis pas sûr que les philosophes des Lumières c'est difficile de faire ce genre d'exercice mais en tout cas Comte se réclamer de Condorcet ça c'est certain et Saint-Simon se réclamait des activités révolutionnaires mais pour mieux s'appeler dessus ça légitimait pour proposer autre chose en quelque sorte Bon, avant la prochaine question je vais m'appeler qu'ici on a eu une conférence où vous avez exposé le fait qu'une grosse partie de Côte-Église vers 2007 partait un manque financier plutôt que dans des travaux scientifiques vous parliez des besoins scientifiques pour terminer Est-ce que vous pourriez dire ce qu'il a bienvenu depuis la crise qui a un peu changé peut-être cette sélection par les mathématiques financières qui nous ont valu tous ces produits spéciaux et autres qui ont été accusés d'avoir ou aggravé ou provoqué la crise C'est moi qui n'avais pas le travail ici Ah moi ? Non, non, non C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Oui, ben alors ça c'est l'école de mathématiques française je vous ai dit qu'elle est menée par l'école normale toujours de nouveau des gens comme Villani qui défend une école de mathématiques française très 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 élitaire pour le coup et ça je suis pas le seul à l'écrire parce que Lévis Leblanc l'a écrit et Marc Bloch aussi que on force un peu le prix en écrivant ça mais que les programmes sont faits dans le primaire enfin on va dire dans la première partie du secondaire pour faire rentrer 0,00 de moins 1% des jeunes à l'école polytechnique ou à l'école normale voire en faire des médailles films et donc Jean-Marc Lévis Leblanc en physique de sauté de science a écrit ça et Marc Bloch écrit le en 1944 donc cette école de mathématiques française on peut s'en glorifier certes des médailles fixes mais elle a un poids très important dans l'éducation et donc les mathématiques financières elles s'inscrivent là-dedans donc quelles évolutions il y a eu à l'école polytechnique plutôt je vais dire ce qui est positif c'est qu'il y a de plus en plus de docteurs il y a 30% de docteurs qui sont de polytechniques ça se fait contre les corps d'état justement puisque les corps d'état on ne fait pas de thèse quand on est dans les corps d'état moi ce que je peux déplorer c'était de ma tribune dans le camp de Versace c'est que voilà ce qui a été décidé en décembre 2015 par le disparate populiste sur Macron et qui a été confirmé pour le président de la République en octobre 2017 c'est une séparation totale de Saclay et de l'école polytechnique alors que il fallait au moins essayer de faire quelque chose alors après vous avez discuté des patrons polytechniciens et vous dites oui c'est parce que les parents de l'école polytechnique atrique le doctorat etc enfin pour rentrer dans des trucs qui sont des querelles de la cloche de mer alors que je pense qu'il y avait une chance là d'essayer de pas de fusionner les systèmes je ne dis pas ça d'essayer de faire une expérience faisons que les systèmes travaillent ensemble comment peut-on penser l'enseignement supérieur tous les problèmes qui rencontrent on l'a sué de la politique mais donc on est obligé les problèmes d'enseignement supérieur qu'il y a APB etc alors qu'avant tout pointe l'extrémité des élites on n'arrive même pas à essayer de faire coordonner la meilleure université française de sept dorsay aussi on en voit le classement de Chauvet enfin la deuxième derrière Paris 6 et qui s'est sur le même plateau que l'école plus technique et donc et surtout qu'on dit bien que c'est vraiment très différent c'est ça le 20 décembre 2015 donc voilà je sais qu'il y a beaucoup d'anciens ingénieurs de grande école ici donc ça défend mais bon moi mon évolution j'ai passé une thèse à l'université je dis vite la diffusion de la connaissance elle est à l'université quoi donc il faut quand même prendre ça en considération on peut former des têtes bien faites on peut former les bataillons de la recherche pour demain il faut quand même prendre en considération l'université enfin c'est ce que je dis que c'est l'orange c'est ce que disait Marc Lange enfin ça là-dessus c'est frappant comme les choses n'avancent pas comme si c'était bloqué depuis 60 ans 70 ans excusez-moi je serais aussi cru dans le jour que j'avais évoqué mais il me semble qu'un des très grands secteurs de l'innovation actuelle ce sont les recherches sur les sciences de la vie sur les biotechnologies et tout ça ça m'a l'air de passer tout à fait en dehors des grands corps et ça c'est vrai mais maintenant les qualités n'y comprend rien c'est un peu oui je vous avais mais bon je ne veux pas faire des généralités non plus mais il y avait très peu de formation dans les grandes écoles et je ne sais pas je disais voilà je suis une lecture des patrons d'entreprises biologiques qui disent qu'ils se font d'abord la France a pris un retard avec nos technologies qui étaient pas mal rattrapés et ils disent qu'ils se recrutent qu'ils recrutent leurs ingénieurs ou leurs cadres à l'université à l'université de forme je pense mieux en biologie que les quelques grandes écoles qui sont très liées à la physique et aux mathématiques c'est la science ou sur le futur oui en France on peut discuter vous avez raison c'est un peu sur la biologie et enfin je dirais et des groupes indépendamment de ces filières pour en revenir un second pour en venir un peu dans discuter les uns et les autres juste avant est-ce que tu crois que Pierre Vels qui a été un peu au centre de cette fusion bien que même pour les techniciens j'aurais nous parler intelligemment de ce problème moi j'apprécie beaucoup au centre de quelle fusion parce qu'il était au centre il nous dit tout ce important qu'il était directeur de cabine de monsieur Blanc que tu parles au centre de la fusion de l'université la fusion est-ce qu'il était vraiment à ce centre là parce qu'il était à l'établissement public de Saclay mais enfin moi je me sens assez en phase avec ce que il est bienvenu c'est-à-dire qu'il fait un livre au titre très provocateur qui était malgré par les publics qui tient l'expos il fait un livre qui lui dit à ses propres mais tout le coup c'est qu'il faut-il sauver les grandes écoles c'est assez provocateur mais il donne bien et voilà c'est une bonne synthèse sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de recherche dans les grandes écoles etc et lui moi je ressens un peu comme lui et lui qui est très critique il y a des forces résistantes encore importantes mais je pense qu'il aurait des choses très intéressantes à dire il y a peut-être un peu moins historique que je l'ai fait moi mais plus actuel mais sans doute très bien oui juste on peut être quand même frappé par certaines corrélations entre la situation française et la situation de pays communistes en particulier l'URSS et la Chine on peut regarder dans le même par exemple du spatial le poids ça peut-dire du spatial en Russie même en Chine actuellement le fait aussi qu'on exporte nos grandes écoles par exemple en Chine y a-t-il effectivement et puis aussi le poids de la science de l'éducation une des seules grandes réussites de l'Union génétique c'est d'avoir réussi à former à la fois massivement sa population et en même temps à avoir des élites très fère marquables l'école mathématique russe ou largement l'école française il y a-t-il des corrélations entre... Oui il y a des corrélations qui ont été mises en avant alors je ne vais pas rentrer dans le discours des penseurs honnits du néolibéralisme qui sont souvent très intéressants vous lisez du Hayek par exemple je ne sais pas si vous connaissez le personnage de Hayek un peu considéré comme le diable mais non mais qui est un peu réfléchi qui est intéressant dans sa partie analyse disons après dans la partie ce qu'il recommande c'est une chose mais il fait Arnie il critique Comte comme il cite une phrase de Stuart Mill John Stuart qui était pourtant un grand ami de Comte et qui est le financier donc qui dit Stuart Mill écrit en années 1860-1870 la théorie la plus totalitaire qui soit sortie d'un seul esprit humain sauf peut-être celui d'Ignace de Loyola c'est-à-dire qu'il compare Stuart Mill qui est un ami au plus que vous dit et c'est cité par Hayek dit c'est la théorie la plus totalitaire qui soit sortie d'un seul esprit et c'est d'une seule tête sauf les jésuites et Hayek en profite pour tartiner sur le fait que le comptisme et le socialisme en général parce qu'il n'est vraiment pas socialiste il est purement libéral Hayek c'est le communisme ça conduit au communisme c'est la route de la servitude ils l'appellent ça donc il fait mettre ça non pas aux lumières mais à Saint-Simon et Comte notamment et surtout donc voilà je me réponds un peu sans vous répondre je ne vais pas plus dire la réponse parce qu'on pourrait trouver des contre-exemples aussi c'est pas parce qu'un pays a une infrastructure scientifique je vous rappelle d'ailleurs qu'on a moins beaucoup moins nos hommes de pouvoir sont plus scientifiques je l'ai dit les polytechniciens n'ont jamais été ils ont été des technocrates pas des zones politiques si vous regardez des zones politiques des techniciens vous pouvez regarder ça c'est vite fait c'est pas terrible donc et je dis qu'ils ont été remplacés par une élite plutôt énarque etc mais pour aller jusqu'au bout du raisonnement et je dis une réponse précise encore une fois c'est pas que des pays totalitaires quand j'en reviens c'est chine qui ont eu des scientifiques je dis pour garder parce que l'Allemagne par exemple la chancelière c'est une chimiste alors on dirait c'est une femme politique c'est pas un système en effet chine et le RSS c'était un système aussi de oui c'était un système où il y avait beaucoup d'ingénieurs il y a toujours beaucoup d'ingénieurs c'est certain enfin en tout cas en Chine c'est certain enfin je veux pas de m'envoyer aux écrits d'Aïek pour les dégâts comme tel c'est un élément de comparaison en effet qu'on peut prendre voilà je pense c'est important d'avoir ce film directeur sur ces 5 ou 6 périodes peut-être que ça se peut si ça aide à comprendre si vous me permettez une deuxième question ici nous sommes à Toulouse une des grandes réussites quand même française c'est l'économique ou le spatial et effectivement les X ont joué à certains rouges est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est lié effectivement à un type de formation particulier qu'on a vu de la technique spécifique de ces deux domaines ? Oui ben c'était les grands programmes les grands programmes poupillolien poupillolien enfin en fait il n'y a pas de politique là non plus mais il y a eu des échelles il y a eu le Concorde il y a eu le TGV bon malheureusement je trouve que je vous ai fait un peu l'histoire du train globalement finalement pour parler de chemin de fer c'est-à-dire que là je ne suis pas sûr que ce soit un des meilleurs management donc qu'on parle l'aéronautique au ferroviaire parce que le ferroviaire c'était aussi une réussite le TGV c'était une réussite française elle a été menée par des ingénieurs et des techniciens aussi après ce qui avait été fait la tarification la baisse des petites lignes etc le nucléaire aussi le nucléaire aussi il reste des grands programmes alors est-ce qu'ils sortent de mon épure là oui j'en ai pas parlé c'est vrai j'ai mené une critique sociétale on dirait sur la façon dont cette mentalité des élites structure de pouvoir politique mais il y a des réussites par ailleurs je n'ai pas dit que tout était ajouté donc bien sûr les grands programmes ça va avec ce que vous disiez sur les grands systèmes d'organisation finalement et ça va pas trop à l'écouter etc donc ça renforce le fait que cette formation a conduit à une forme de voir comment ça peut marcher parfois oui tant mieux d'ailleurs vraiment j'ai toujours été surpris de la théorisation mathématique notamment technique qui s'écroule est-ce que c'est un moyen de se rapprocher de l'industrie quand philosophie je ne sais pas mais c'est une bonne question d'en poser et d'ailleurs c'est une pierre qu'on peut mettre dans le jardin de l'orange par son passage parce que je ne suis pas dans sa peau je ne sais pas ce qu'il allait dire en 1977 j'aimerais bien une fois j'ai raccompagné de palaiso à Paris j'aurais dû lui poser la question j'ai déconnu son article à l'époque je ne m'intéressais pas à comme ça c'est une pierre dans son jardin parce que lui aussi il a fait quelque chose très théorique un enseignement très théorique avec de plus technique comme vous dites la physique est aussi très théorique donc une physique elle a pierre gilles de jeunes on reprend une autre personne qui a fait quelque chose de tout à fait différent elle est née à l'école de physique chimie je ne sais plus laquelle j'arrive dans la fixe donc cette etc oui il y a une formation très théorique qui va avec une forme d'esprit d'infraction très présente en France aussi il faut bien dire ce qu'il y a donc là-dessus est-ce qu'on peut se sortir de ça je ne sais pas mais oui vous posez une bonne question quel est quel est l'intérêt oui les grands systèmes ça fait dire du site l'aéronautique etc pour être concret aussi enfin je dirais il y a eu à l'école de polytechnique la nucléaire pour garder le secteur développement aussi mené beaucoup par les polytechniciens c'était le retour ça je n'en ai pas parlé mais il y a un retour de la science après les années après la libération aussi qui maintenant s'est estompée mais il y a eu de très belles années enfin toute la physique nucléaire vient en partie et des polytechniciens aussi mais sur l'aspect enseignement abstrait il hérite aussi les mathématiques enseignées dans le secondaire la physique n'ont pas en plus je ne sais pas si on peut parler dans le segment physique encore en secondaire mais bon on a encore un petit moment si d'autres questions ah oui je fais juste une affirmation parce que pour le développer c'est beaucoup facile moi j'ai vu effectivement le côté négatif de mes collègues les gens qui ont travaillé le côté négatif du primat des mathématiques ça c'est clair la bonne école la bonne école pour faire physicien qui s'est officiel la bonne école c'est bien un jeu de dégènes on est le mal à part en quelque sorte et après on réfléchit les mathématiques le bien un outil et ça il y a même des trucs complètement par le ressource j'ai toujours été un peu ethnologue du milieu des gens très très humains qui étaient issus de politique qui font de très très bon travail mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'aient pas de la recherche c'est-à-dire qu'ils faisaient des calculs pour vérifier en gros si les lois physiques sont banales on a besoin de l'expérience après alors que l'humain scientifique c'est le contraire on observe on se pose des questions on se actualise et puis quand les mathématiques peuvent arriver derrière et les modéliser formaliser on le fait et ça la prévence des mathématiques est très claire en France parce que finalement quand on compare le nombre de on compare les Etats-Unis et puis la France il y a eu quelque chose alors après il y a pas autant de les mathématiques mais là c'est à portée de l'heure de mon bien ce que je disais pour avoir ce qu'on fait pour avoir ce qu'il y a des défis mais à quel prix ça se fait enfin bon au prix de dégâts dans le secondaire sur l'aspect des mathématiques etc mais vraiment mon discours il n'était pas de voir c'est compliqué les problèmes d'enseignement supérieur je vais vous montrer un petit peu comment la formation des élites allait avec les différents régimes politiques petit à petit c'est ça que j'ai essayé de montrer mais bon je ne prends pas des questions plus larges bien évidemment bien sûr mais je ne peux pas t'en prendre dans la grille explicative non plus c'est à me donc pour quand même sur la question essentielle qui est presque une question qui est une question anthropologique qui est derrière le sensémonisme c'est très clair c'est une vision du monde et ça a fait clairement qu'on a dit tout peut-être que c'est plus visionné aussi qu'il y a l'imaginaire et c'est là et c'est là qu'on me lit comme je dis un infépion analyse le sel très bien il faudrait regarder il faudrait lire son travail et si je puis le coup d'appel donner un conseil il faut le dire ce qui n'est pas trop dur à dire qu'est l'homme et vraiment c'est vraiment qu'on a pris je vous cite une anecdote en 2007 c'était avant la campagne présidentielle il y avait une exposition très bien à la bibliothèque ou à l'arsenal c'est un truc qui dépend de la PNF sur les Saint-Simonien il y a beaucoup d'archives saint-simoniennes et puis il y avait quand même les Frodors qui avait marqué les candidats à la présidentielle devraient s'inspirer du programme Saint-Simonien etc j'avais trouvé ça marrant pour vous remarquer le Frodors et bon voilà c'est tout ça étant ce qu'au d'art après tout les discours que je vous ai donnés Louis Armand etc il se croyait social il y a aussi dans les années 60 quand il dirait où les classes sociales étaient différentes etc c'était positif on lui disait oui ben voilà tout ça il n'y aura plus de misère etc des discours comme ça quand il y a eu dans les années 60 à la peine il se voulait mais je pourrais considérer que c'est des transpositions de Saint-Simon peut-être qu'il se met en place oui on a pratiquement terminé je pense mais avant avant que tout le monde ne parte il y a certainement des gens qui souhaiteraient figurer sur la liste qui ont donné leur mail de façon à être informés au fur et à mesure de la tenue des conférences donc s'il y a des gens qui n'ont pas donné leur mail et qui souhaitent le laisser je laisse ici une feuille blanche avec un crayon et vous pouvez inscrire votre nom et vos références sur le site c'est ce que je suis invité trois fois à Toulouse cette année je suis plus invité donc je reviens deux fois à parler d'autres choses mais on a des cafés philosophiques sur ce que j'appelle l'alter-science je débattrai avec quelqu'un mais j'ai parlé d'un excusez-moi mais café philosophique de Toulouse sur les théories scientifiques alternatives etc c'est un débat de phase à la droite etc on va essayer de cantonner une certaine vision parce qu'il n'y a pas sa voix on va faire sa voix pour qu'on l'annonce ah oui d'accord bien merci merci